On sait que le monde a été pas mal bousculé ces deux dernières années par la pandémie. Elle a pour certains représenté le déclin, pour d'autres ça a été l'expansion. Comment est-ce que vous, au sein de votre groupe, notamment chez Quantum justement, avez-vous, comment est-ce que vous avez traversé votre business, a-t-il été impacté dans ce contexte particulier ? Est-ce que ça a été du positif, du négatif ? Je sais que si on est là aujourd'hui, c'est quelque part que les affaires vont bien. Comment est-ce que ça s'est répercuté à votre niveau ? Comment l'avez-vous vécu avec la COVID-19 ? Je peux dire qu'en fait, on était, je ne veux pas dire qu'on était prêt, mais on avait toutes les ressources nécessaires, tous les dispositifs mis en place justement pour traverser cette période qui a été assez compliquée pour bon nombre d'industries. Qui l'est encore. Et qui l'est encore même d'ailleurs, tout à fait. Et très honnêtement, ça a permis, la pandémie a permis de nous faire connaître davantage parce que d'un point de vue, en termes d'opportunités d'investissement, on a pu saisir des opportunités. Là, je parle de l'immobilier, mais en termes de digital, beaucoup d'acteurs ont mis la clé sous la porte. Donc, ça faisait moins de compétition en termes de publicité sur Internet. Donc, qui dit moins de compétition, on dit qu'à certaines périodes, les coûts étaient très bas. Donc, là, on investissait davantage en fait. On l'a vu comme une opportunité de gagner des marchés pour se faire connaître encore plus de personnes. Donc, indirectement, si on est visible à un plus grand nombre de personnes, derrière, ça ramène pas mal de clients, des opportunités, des rencontres, etc. Donc, de manière générale, on a vu, en tout cas sur les 18 mois, voire deux dernières années, on a vu notre chiffre d'affaires tripler en termes de revenus et en termes de personnes qu'on a touchées, voilà, ça se compte également en millions de personnes. Donc, en fait, la pandémie n'a eu qu'un effet, enfin, des effets positifs sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada